À nouveau, nous tirons le signal d'alarme quant au rôle du Jugendamt, c'est-à-dire de l'Office allemand d'aide sociale à l'enfance. Une fois de plus, ça fait des années que nous interrogeons, que nous interpellons, que nous invectivons les autorités allemandes en cas de divorce ou de séparation des couples binationaux dont l'un des parents est de nationalité allemande. De quoi s'agit-il ? On constate qu'il y a une discrimination et des mesures surtout arbitraires qui sont prises en cas de conflits familiaux et qui vont au détriment de l'épanouissement des enfants qui sont en principe comme tout enfant censé avoir, selon la Charte des droits fondamentaux, des contacts directs, des contacts réguliers avec leurs deux parents, même en cas de séparation. Or, le Jugendamt, comme aussi ça existe dans d'autres pays, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, mais surtout en ce qui concerne le Jugendamt, en ce qui concerne l'Allemagne, cette organisation considère que d'abord les enfants, à partir de trois ans, doivent être entendus dans le cadre de la séparation de leurs parents, ce qui est quand même un peu invraisemblable quand on sait comment, peut-être en termes d'évolution, un enfant de trois ans a intimidé par un interrogatoire. Mais surtout, il considère, ce Jugendamt, que les enfants doivent rester sur le territoire national allemand si l'un de leurs deux parents est de nationalité allemande et refuse un grand principe que, moi j'essaie, dans la Commission des libertés sans cesse, à travers les textes, les règlements, etc., de consolider, qui est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre les États membres. Et que, donc, ça va au-delà d'un principe de confiance, ça revient à considérer qu'il y a un mécanisme obligatoire de reconnaissance mutuelle à partir d'une décision de justice. Et en outre, il y a donc le règlement de Bruxelles 2 qui dispose que les autorités nationales doivent, et non pas peuvent, doivent reconnaître et mettre en œuvre les décisions de justice liées aux enfants lorsqu'elles sont prises dans un autre État membre. Donc, il est grand temps qu'à travers cette résolution, le Parlement européen, dans son vote, une fois de plus, alerte et demande aux autorités allemandes en particulier de recadrer, entre guillemets, le Jugendamt, qui prend des décisions qui vont au détriment de l'épanouissement des enfants, au détriment de l'harmonie des familles, et surtout au détriment des principes juridiques de notre Union européenne. Même s'il s'agit du droit de la famille où la subsidiarité, c'est-à-dire la reconnaissance des pouvoirs des États eux-mêmes dans leur souveraineté nationale, est très haute, il y a donc une forme de discrimination, ne pas reconnaître les droits d'enfants, donc à voir leurs deux parents lorsque ceux-ci sont séparés.